Coucou et bienvenue dans ma salle de baie Coucou Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une vidéo grâce à un naturopathe d'ailleurs qui m'a inspiré parce qu'il m'a dit qu'il allait essayer mon shampoong aux oeufs enfin c'est pas le mien c'est pas une recette que j'ai inventée mais que j'ai trouvé que je reproduis depuis un petit moment déjà et du coup aujourd'hui je suis là avec mes oeufs et j'avais envie de vous montrer directement comment on le fait donc attendez j'ai tout installé regardez comme c'est professionnel là ma lumière et du coup je vais vous faire une vidéo un peu différente que d'habitude un peu plus spontanée aussi et je vais vous montrer mes cheveux quand ils sont mouillés c'est cool ok on va s'y mettre alors je vais juste ramener un petit truc pour mieux filmer et on va faire ça tout de suite les oeufs pour le shampoing c'est bon et c'est meilleur pour la santé des cheveux parce que c'est juste un oeuf et c'est totalement naturel bon du coup déjà les deux oeufs là je vais les casser alors normalement pour ma longueur de cheveux là donc qui arrive aux épaules c'est pas très long un gros oeuf suffit mais là comme ils sont tout petits je vais en prendre deux et je vais mélanger ça avec un peu de vinaigre de cidre je vais mettre juste en fait vous allez voir je vais mettre ça de vinaigre de cidre donc je me sers du bouchon je vais le mélanger avec les oeufs et je vous retrouve quand le mélange est fini ok du coup comme on a dit les oeufs on va les casser alors j'en mets un là dedans hop deuxième hop je vais essayer de faire un angle un peu différent pour mieux vous montrer et bah voilà comme ça on se voit dans le miroir aussi alors du coup là j'ai faut pas que ça tombe ouais ça va tomber si je vous montre en vrai mais donc là je viens de casser les deux oeufs et bah écoutez on prend ce qu'on a hein je vais le remuer avec une brosse à dents hop vous voyez j'ai un petit bouton ça ça cause la chaleur et parce que j'ai dû manger du chocolat il y a pas longtemps donc les toxines sortent par la peau comme on l'a fait dans les autres vidéos alors voilà du coup là mon jaune d'oeuf il est bien et comme on a dit avec la bouteille de vinaigre de cidre je vais remplir le bouchon là donc juste ce bouchon avec du vinaigre donc c'est vraiment pas beaucoup hein ça fait même pas ouais une QR je pense je le verse là dedans et voilà c'est fini j'ai mon shampoing donc là je vais juste remettre encore un petit coup voilà fini le shampoing est préparé je rince un coup la brosse à dents et maintenant on va passer aux choses sérieuses ok je vous explique alors attendez hop ok alors une fois que j'ai ma préparation voilà de l'oeuf et du vinaigre de cidre je vais d'abord me mouiller les cheveux à l'eau froide pourquoi à l'eau froide parce que sinon ça va vous faire une omelette sur la tête et ça c'est pas ce qu'on veut donc eau froide ou tiède mais bon froid c'est mieux pour les cheveux donc voilà là mes cheveux ils sont pas forcément gras mais voilà je commence à avoir quelques petites pellicules ouais un peu un petit peu gras quand même donc ce que je fais c'est que le jour avant de laver mes cheveux donc là vous voyez il y a beaucoup de cheveux dessus et c'est un petit peu un peu sale je fais comme les youtubeuse tuto maquillage alors voilà vous avez le make-up là pour les cheveux et ce que je fais c'est que le jour où je sais que je vais les laver je vais bien brosser mes cheveux de j'allais dire de la tête aux pieds mais ils sont pas si longs que ça donc des racines jusqu'aux pointes pour bien répartir le sébum qui est un film protecteur qui va venir protéger en fait mes cheveux et les nourrir surtout le long de mes cheveux comme ça une fois que le soir arrive je les rince un coup à l'eau froide ils sont déjà vraiment bien démêlés pas besoin de les redémêler une deuxième fois sauf si vous avez les cheveux très longs et voilà donc je vais me laver les cheveux à l'eau froide et ensuite je vais vous montrer comment j'étale ça sur la tête c'est parti ah oui un conseil mettez une tenue de sport enfin mettez un truc que vous avez pas peur de salir là je retire mon débardeur parce que de l'oeuf va certainement couler un peu dessus d'accord donc je vais chercher un truc de sport et j'arrive j'en profite quand même quelque chose je voulais vous présenter la culotte monstruelle alors regardez ça ressemble à une culotte normale sauf qu'on peut faire ces règles dedans et y'a rien qui coule et ça c'est vraiment génial ok donc pour filmer jusqu'au bout je vais filmer quand je mets de l'eau sur la tête il est en train de cuisiner ok c'est parti voici un pommeau de douche voilà des cheveux lavés à l'eau froide j'ai jamais fait une vidéo aussi authentique c'est génial alors voilà mes cheveux sont mouillés et maintenant je vais vous montrer comment appliquer le truc je vais salir ma salle de bain parce que d'habitude je le fais un peu au dessus du lavabo mais bon là c'est pour la vidéo du coup oups alors est-ce que vous me voyez bien si je me mets comme ça ouais super ok donc donc on a notre préparation avec le jaune d'œuf et le vinaigre de sucide d'accord donc là j'ai mis deux petits œufs et donc vous faites votre ré comme vous voulez ça n'a aucune importance de toute façon vous allez l'étaler en faisant des cercles je vais vous montrer donc moi je me plutôt marie au milieu donc vous mettez ça vous le collez un peu sur votre tête vous prenez comme ça avec vos doigts vous voyez là le truc et vous mettez comme ça hop voilà et là vous étalez en faisant des cercles vous massez en fait vous venez masser votre cuir chevelu donc le plus important c'est pas d'en mettre sur les pointes vous pouvez si vous voulez vous faire un soin le plus important c'est de vous en mettre au niveau euh ouais du cuir chevelu donc vous pouvez bien mettre les cheveux sur le côté vous en mettez là donc euh n'ayez pas de crainte si jamais vous voyez des petits bouts blancs qui commencent à à se former ça peut être normal hein c'est juste parce que quand vous frottez ça fait de la chaleur donc des fois il y a des petits bouts d'œufs qui cuisent légèrement on va dire mais ça s'enlève très très facilement une fois que vous avez rincé vos cheveux si vous avez des bouts blancs n'attendez pas que vos cheveux sèchent vous n'avez qu'à les faire glisser le long de vos cheveux et ils partent très très vite voilà moi j'en ai de temps en temps ça m'arrive mais euh c'est pas beaucoup quoi hein c'est pas du tout chiant voilà donc là hop j'en mets bien voilà donc là j'en ai assez sur l'eau de mon crâne alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma tête en avant pour en mettre derrière là ok donc hop je sais pas si vous voyez ouais je pense que c'est bon donc je prends mon bol je fais pareil je mets au dessus de la tête et j'en mets à ce niveau là voilà deux oeufs c'est largement suffisant et vous massez bien vous pouvez un peu frotter comme ça et voilà vous devez faire des gestes plutôt circulaires pour bien que ça aille partout voilà bon ok alors généralement il va toujours vous en rester un peu sauf si vous avez les cheveux très longs je vais encore me remettre un petit coup à ce niveau là voilà et là on est bon alors il m'en reste encore un peu ce qui est plutôt cool parce que je vais en profiter pour me faire en même temps un masque pour le visage ça adoucit vachement le visage et les yeux aussi magnifique alors maintenant je mets ma tête là au dessus du bol pour pas que ça coule partout démonstration en toute grâce alors c'est parti une omelette sur le visage voilà on pourra pas dire que j'ai pas le peau jaune et j'en mets là aussi donc une petite astuce j'ai découvert un truc assez sympa alors ça c'est juste personnellement parce que je l'ai testé pas mal de fois mettez en dernier l'oeuf sur le visage et une fois que vous sentez que c'est bien sec au niveau du visage vous allez sentir que ça tire légèrement c'est à ce moment là que vous pourrez rincer vos cheveux à l'eau fraîche ainsi que votre visage donc si vous aimez bien les douches froides vous pouvez aller toute nue sous la douche ou tout nue sinon moi je rince juste les cheveux en fait et ma douche je la prends plus tard ou généralement en fait je prends pas vraiment de douche je me lave juste le corps avec un gant ça économise de l'eau et je suis toujours très propre comme ça aussi voire je me lave même plus voilà bon on est bon là il me reste encore un peu d'oeuf hop ouh il y en a partout sur le sol c'est un vrai carnage il m'en reste même encore un peu hein donc pour vous dire il y en a partout 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 par terre vous inquiétez pas ça salit pas hein c'est juste que là je l'ai fait comme ça pour filmer vous avez de la chance ok donc là vous voyez la tête jaune et les cheveux jaunes et là il y a plus qu'à attendre à peu près 5 minutes et on va être bon et on se retrouve quand les cheveux sont secs hello alors on se retrouve donc j'ai attendu presque 10 minutes là vous n'êtes pas obligé d'attendre autant moi c'est juste que j'aime bien quand ça devient vraiment bien sec donc là vous voyez c'est bien jaune c'est devenu tout sec donc je vais rincer alors je vous explique juste une chose importante vous pouvez rincer normalement en vous mettant sous la douche avec de l'eau tiède voire plutôt fraîche moi ce que je fais là c'est que je vais juste mettre ma tête au dessus de la baignoire donc mes cheveux vont être en avant que vous soyez en avant ou normalement chose importante à faire c'est de bien prendre le temps donc généralement ça prend pas plus de 3 minutes pour rincer les cheveux mais prenez bien le temps de masser le cuir chevelu là où vous rincez avec votre jet ça va vraiment permettre de bien faire partir tout l'oeuf et de pas vous retrouver avec des bouts blancs dans les cheveux même si vous en avez ça peut arriver mais vous en aurez vraiment pas beaucoup et vous les enlèverez facilement en faisant glisser du coup l'oeuf le long de vos cheveux donc je vais passer au rinçage là ce que j'ai fait c'est que en fait je me suis attaché les cheveux pour pas que ça coule partout mais donc là de toute façon c'est devenu un peu sec all right alors c'est bon j'ai bien rincé mes cheveux ça a pris à peu près 3 minutes à l'eau fraîche et j'ai rincé mon visage avec ça fait un bien fou franchement sur le visage c'est... ça fait une fraîcheur assez cool regardez cette beauté ah bah tiens il reste un petit bout ok les sourcils je les avais pas vu venir ceux là bon bah ça frappe des poussins sur mes sourcils voilà bon ça va partir vous inquiétez pas ça fait pas la même chose sur les cheveux c'est juste que j'ai pas pensé à rincer mes sourcils ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous donner un super conseil que vous connaissez peut-être déjà donc ne vous démêlez pas les cheveux quand ils sont mouillés la première fois que j'ai entendu ça je me suis dit n'importe quoi ça va être encore plus difficile après mais voilà sachez qu'un shampoing aux oeufs ça n'en mêle pas vraiment vos cheveux quoi c'est tellement doux c'est pas du tout agressif donc la seule chose que vous avez à faire éventuellement c'est juste de vous tracer votre raie si vous en avez hein donc voilà si vous avez une raie que vous aimez bien vous faire vous la faites ou moi c'est plutôt vers le milieu donc là je vais juste me tracer bien la raie comme il faut voilà parce que là le chemin de train est en train de partir par là et moi je veux aller tout droit voilà vous savez quoi il y a plus qu'une chose à faire c'est attendre que ça sèche et seulement après je pourrai me démêler les cheveux alors on vérifie s'il y a des petits bouts blancs ça j'en vois pas pour l'instant c'est possible que j'en vois après quand ils seront un tout petit chouïa plus sec j'aime bien dire chouïa voilà mais c'est bon là nickel ouais bon bah très bien alors bah écoutez il y a plus qu'une chose à faire c'est attendre que les cheveux sèchent si vous voulez voir à quoi ils ressemblent dans toutes mes autres vidéos YouTube que j'ai faites récemment bah c'est comme ça qu'ils sont quand ils sont secs et voilà donc encore une fois n'hésitez pas à vous les démêler une fois qu'ils sont secs voire le lendemain si vous le faites le soir y'a aucun souci vous n'avez pas besoin ni de shampoing ni d'après shampoing ni de démêlant ni de spray rien vos cheveux n'ont besoin que de naturel je répète ça depuis maintenant presque deux ans sur ma chaîne mais parce que c'est un message très important pour moi et apprendre à prendre soin de sa santé ça passe aussi pour moi par la beauté parce que tout ce que vous mettez sur vos cheveux ou sur votre peau vous l'avalez littéralement voilà donc vous avez fait un petit tour dans mon intimité de la beauté infernale je vous souhaite une super journée une super soirée je vous remercie d'avoir regardé j'espère que la vidéo vous aura inspiré pour faire de même ou tout simplement pour tester un autre produit vous pouvez aussi faire ça avec du rasoul ça marche trop trop bien si pour des raisons éthiques vous ne voulez pas utiliser des oeufs et voilà écoutez je vous souhaite tout le bonheur et n'hésitez pas à vous abonner et puis je vais quand même placer ça maintenant mais si jamais vous voudriez une consultation en naturopathie n'hésitez pas à me contacter à travers l'adresse e-mail que je vous laisserai en lien dans la bio vous pouvez également vous abonner à ma page instagram sur laquelle je publie régulièrement des choses sur la santé sur le coaching sur philosophie état d'esprit et tout ce genre de choses bisous à bientôt et merci de votre soutien ciao ciao